Salut les EasyDrummers, bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et batteuses, et bonjour à tous les lecteurs de Batterie Magazine. En ce mois de décembre, aux températures un peu fraîches, je me suis dit que vous emmener à Cuba pouvait être une bonne idée. Aussi aujourd'hui, je vous propose un nouvel ethno-rythme, toujours extrait de ma méthode ethno-rythme, le cha-cha-cha. On voit tout le détail ensemble après la démo, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cha-cha-cha fait partie de ces rythmes incontournables de la musique cubaine. Vous le savez sûrement, au départ, ce rythme est joué avec des percussions, cloches, conga, bongo, guiro, timbales et non à la batterie. Pour se rapprocher du son original et remplacer le jeu de 4 ou 5 percussionnistes, vous allez voir, c'est tout à fait possible, nous transposerons les parties essentielles de chaque percussion sur notre set. Comme de nombreux rythmes de musique du monde, il y a pas mal d'adaptations possibles à la batterie, et celle que nous allons voir est une première variation tout à fait abordable. Ce nouveau rythme va faire appel à beaucoup de notions, indépendance bien sûr, contrôle du son, et automatisation d'un ostinato au pied avec couverture de charlet. Et même si vous n'avez pas encore l'occasion de jouer cette musique, c'est un excellent exercice à tout point de vue. De plus, il nous oblige à penser notre instrument d'une autre manière, et nous amène à porter un autre regard sur l'utilisation des différents éléments de la batterie. Vous avez pu voir dans la démo qu'on est loin des rythmes binaires pop rock avec le 2 et 4 à la caisse claire. Pour démarrer ce fameux cha-cha-cha, nous allons mettre en place la partie la plus simple, le jeu de cloche. Elle joue tous les temps, et nous la transposerons sur le dôme de la ride. Si vous avez une cloche comme moi, alors n'hésitez pas à l'utiliser, vous collerez encore plus au son du style. Mais pour cette vidéo, je jouerai à la ride. La difficulté dans cet exercice est de bien faire sonner le dôme en utilisant le corps de la baguette, comme ceci. Attention à l'intensité de la frappe, au risque de détruire rapidement vos oreilles et celles de vos amis musiciens. On met ça en place. Exercice 2, on s'attaque au travail de la main gauche. Elle va interpréter le jeu des congas qui est très complet au départ. De ce phrasé, on va conserver uniquement les accents principaux. Le crostique remplace le son du claqué, et les tomes, la mélodie des congas. On essaie ça maintenant. haine... La mélodie des congas... ... ... ... ... ... L'exercice 3 Nous allons maintenant superposer notre travail des deux mains Comme vous avez sûrement les tomes en position standard C'est à dire à l'inverse de ma position Pensez d'abord la mélodie des accents Donc l'inverse de mon mouvement Et appuyez-vous bien sur votre main droite Qui joue tous les temps Afin de bien positionner le travail de la main gauche Un premier palier d'indépendance à franchir On y va ! Sous-titrage ST' 501 Exercice 4 On va aller voir ce qui se passe au niveau des pieds Le charlet joue tous les temps Jusque là tout va bien Mais on ajoute une ouverture sur le premier et troisième temps Avec un petit coup de talon Une technique que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo Pour simuler le jeu du guiro La grosse caisse de son côté joue le « et » du deuxième temps et le quatrième temps Qui est un appui classique pour accompagner le jeu du bassiste Et donc pas de premier temps Nous commencerons par mettre en place le charlet avec son ouverture sur deux mesures Et nous compléterons avec le motif de grosse caisse sur quatre mesures Si l'ouverture vous pose problème Vous pouvez bien sûr ne pas la jouer Pour vous concentrer sur la mise en place de la grosse caisse Avec les quatre temps au charlet Allez c'est parti pour l'ostinato de pied Sous-titrage ST' 501 Exercice 5 Exercice 5 Troisième groupe de membres La ride et l'ostinato de pied Pour mettre en place cette section Gardez bien à l'esprit que la ride et le charlet Jouent tous les deux des noirs Ting 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 Et on voit que ça fait appel à une coordination croisée Main droite pied gauche Donc attention Il ne reste plus qu'à se concentrer sur la grosse caisse Si l'ouverture vous pose problème On fait comme dans l'exercice 4 On ne la joue pas On met ça en place tout de suite Soit dans l'esprit Il ne reste plus que la ride et le wy望 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sixième exercice, voyons le dernier groupe de membres, cross-stick, tom, à la main gauche, avec l'ostinato de pied. Une bonne manière de décomposer le rythme. Une phase un peu plus difficile puisqu'on ne bénéficie plus de l'appui de notre main droite à la ride. Même pas peur, on laissait ça maintenant. Dernier exercice, eh bien je crois qu'on est prêt à jouer le cha-cha-cha dans son intégralité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est parti pour le rythme complet. C'est parti pour le rythme. Ce grand classique de groove cubain va vous ouvrir sur de multiples possibilités rythmiques. Et une fois que vous aurez automatisé l'ostinato de pied, vous pourrez développer de nombreuses figures avec les mains et vous lancer dans de nouveaux rythmes comme le mambo ou le songour que j'aurai sûrement l'occasion de vous apprendre. J'espère que cette vidéo a fait rentrer beaucoup de soleil dans vos studios de répétition et que le cha-cha-cha n'a plus de secret pour vous. Je vous laisse dans la description les liens pour retrouver dans son intégralité ma méthode ethno-rythme et soutenir Easy Drumming sur tipeee.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'importe quoi.